Salut, et bienvenue entre deux lignes sur Full Attack. Comme d'hab, on se donne trois minutes pour parler de ce qui m'inspire entre deux runs, deux séances d'essai, ou tout simplement entre deux lignes d'articles en train de s'écrire. Nouvel épisode, on va parler de Rouille sans manche. Enfin, merci. Ok, je vous vois venir. On n'en est qu'au début de cette série et vous dites déjà « ça y est, il n'y a pas envie ». Attendez, ça vaut le coup d'œil. Mais vous avez suivi comme moi les Enduro World Series. Y'a rien qui vous a choqué ? Non ? Ritiruse ? Il mange de son maillot ? Comment ? Ça serait resté coincé dans une porte ? Ah ! Bon, on peut penser ce qu'on veut du personnage, mais moi perso, cette tenue, ça m'a intrigué. On peut pas lui enlever d'en avoir rien à foutre de la mode, ou du moins d'imposer son style. Visiblement, ça lui plaît, il a fait toute la saison avec. Bon ok, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Est-ce que ça vaut le coup de s'en inspirer ? Pour le savoir, j'ai mis la main sur la seule tenue du marché que je connaisse et qui s'en inspire. La Aircore Concept de 100%. Et franchement, ça vaut le déto. En quoi ça consiste ? Un sous-vêtement technique, un ras du corps, comme une seconde peau. Et un maillot sans manche qui vient par-dessus. Ici, le col est très ajusté, le buste est long, la coupe est droite, y'a pas d'élastique en barre. Bon, vous savez ce qu'on dit, les goûts et les couleurs, mais moi perso, ça me plaît. Pour saisir le premier intérêt, on revient quelques secondes sur Richie Rudd. Qui se souvient de son passage dans la Prousteg à Grand Montana ? Celui-là ? Ça passe pas loin, hein ? Et il serait passé quoi avec un maillot normal et une manche qui flotte un peu au vent ? Et je suis sûr de pas être le premier à qui ça arrive. En soi, déjà, ça a son petit intérêt. Mais enfin, c'est un peu léger. Sauf qu'il y a plus intéressant. En fait, le meilleur dans tout ça, c'est que c'est plus le maillot la pièce principale qui habille. C'est plutôt le sous-pule, le sous-vêtement, le bas-layer, appelez ça comme vous voulez. La pièce maîtresse, c'est vraiment un vêtement très technique, près du corps, travaillé pour réguler la température, l'humidité, les odeurs. On l'adapte aux conditions et à son budget. On en a passé des hauts de gamme à essai qui sont top. Je regardais encore récemment dans une grande surface spécialisée de sport, à tous les rayons, vélo, rando, ski, ski de fond, fitness, sport collectif d'extérieur, et à tous les prix. C'est même souvent moins cher qu'un maillot de voute technique. Quoi qu'il en soit, quand on s'habille comme ça, c'est la fonction qui prime. Une première couche, ras le corps, très technique, très travaillée, où on peut mettre les moyens, et une deuxième, plus stylisée mais moins chère à prendre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de stylé de couche, là, c'est une version légère, pour rouler en été ou à mi-saison, mais s'il fait plus frais, on fait quoi ? Bah, j'ai remplacé le maillot par une veste sans manches. Vous savez, la petite liquette qui va bien. Perso, quand j'ai attaqué l'enduro, il y a 20 ans, des maillots larges, il n'y en avait pas dans mon club. Par contre, les vestes sans manches de routiers, ça, il y en avait un paquet. Bref, la veste sans manches, c'est pas mal, mais moi, on m'a toujours dit, quand il fait froid, il faut deux couches. Une première pour réguler, et une deuxième pour couper du vent. Bah, puisqu'on en est à taper dans le placard des routiers, j'ai retrouvé ça au fond du merde. Les manchettes, bon, elles sont nazes, ça fait tellement longtemps que je les ai pas mises, les élastiques sont secs. Bon, enfin, ça le fait, on les glisse dans la poche, avec le tour de cou. Le seul défaut, c'est au niveau des épaules. Les manchettes de routiers, elles sont faites pour se glisser sous des manches courtes. Bon, et après, de toute façon, s'il fait vraiment froid, la deuxième couche de vêtements, bah, c'est la veste. Coupe vent, deux pluies, chaudes, on a fait un dossier là-dessus il y a quelques temps. Allez, j'ai presque fait le tour du sujet, mais il y a encore un point à traiter. Les protections dans tout ça ? Bah, ses manches, très fit, serrées, près du corps, peut-être qu'elles pourraient servir à tenir les coudières que personne ne met parce qu'elles tiennent pas, non ? Bon, ok, je vous vois encore venir, je suis un peu en train de réinventer la veste de protection, là. Sauf que, avec un sous-vêtement technique et fit comme ça, là, j'ai pas envie de l'enfermer sous une veste de protection qui ressemble à ça, quoi. Par contre, le cuissac Tinelli, qui intègre directement la dorsale, ou une dorsale dernière génération comme la Bluegrass Simless, qui est directement un sous-vêtement technique, bah, j'ai essayé, ça le fait. On se prendrait même à rêver qu'elle existe en version manche longue, ou manche longue amovible, ou manche longue avec des coudières. Bref, vous voyez, il y a encore des choses à développer pour que ça le fasse, mais quelque part, on est peut-être en train d'enterrer le maillot classique pour quelque chose de plus travaillé, de plus modulable, et de plus accessible à la fois. En tout cas, c'est une tenue que j'apprécie, et que j'ai tendance à utiliser dès que je suis dans une démarche de performance. Pas impossible que ça devienne une habitude en compétition. Bon, j'en suis pas encore à découper les manches de tous mes maillots, mais... T'entends, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?